Bonjour à vous, ici Max Piccinini. J'espère que vous allez merveusement bien. Je suis auteur best-seller, expert en stratégie de réussite et fondateur de Réussite Max. Voici ici en direct pour vous partager une nouvelle histoire. Je suis actuellement en train de faire une série de 30 histoires inspirantes et gratuites pour vous aider à passer au cap supérieur dans votre vie, élever votre conscience, élever votre cœur, votre esprit. En tout cas, bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous raconter cette histoire du vase brisé. Il y a un bon petit moment, ça se passe au Japon. Il y a un prince japonais qui est complètement fan d'art et il fait construire et développer une dizaine, dix vases magnifiques, extraordinaires, qui valent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour lui. Il est tellement fasciné, ce prince japonais, par ses dix vases qu'il a fait, il les regarde tout le temps, il est complètement manipulé par ses vases. Il les aime chaque jour, il se relève, il dit qu'est-ce qu'ils sont beaux ces vases. Bref, il aime ce vase-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un jour, une servante nettoie et elle nettoie le problème, c'est qu'elle fait un faux mouvement et elle casse un des vases. Le prince japonais apprend ça et il devient fou de rage et il demande littéralement la mise à mort de cette servante. Et ça commence à savoir un petit peu dans toute la ville en quelque sorte. Et il commence à se dire, le prince il est un peu fou, il est tellement passionné par ses vases, elle a renversé un vase et elle va être mise à mort. Et quelques heures plus tard, un homme se présente au palais et demande à parler au prince et il dit, vous savez quoi, je sais que vous avez un vase cassé et je suis un expert pour ça et je peux vous reconstruire votre vase sans aucune cassure. Vous ne pouvez même pas voir que c'est un vase cassé. Il fait, oh, c'est fantastique. Il fait, par contre, il faut que j'aille voir les autres. D'accord, très, très bien. Et donc, il se rapproche dans cette salle où il y a ces dix vases dans ce hall d'entrée. Et cet homme se retrouve devant ces neuf vases. Et en fait, très rapidement, il prend l'un vase après l'autre et il les casse l'un après l'autre devant le prince. Le prince fou de rage, maintenant qu'il n'avait pas un vase cassé, mais qui a dix vases cassés, complètement pète les plombs et bien sûr donne mise à mort de cet homme. Et il lui dit, mais alors pourquoi tu as fait ça ? Il fait, c'est très simple, ces neuf autres vases auraient pu coûter la vie de neuf autres personnes. Donc, je préfère que ce soit qu'une personne, ce soit moi. Donc, prenez ma vienne, tuez-moi, mais au moins, ce ne sera pas le risque d'en tuer neuf autres. Et donc, le prince a lui fait réfléchir cette discussion. Il a dit, peut-être que c'est un peu extrême. Et finalement, le prince reprend un petit peu les choses et il dit, ce que tu m'as dit m'a touché et je me rends compte, c'était un peu extrême. Et donc, il donne la libération de la servante et de cet homme. Donc, finalement, il ne tue personne, mais par contre, ces divas sont cassés. Et donc, j'espère qu'elle vous a un petit peu inspiré cette histoire. Bonjour pour ça qui vient de nous rejoindre. Là, nous sommes en plein live, en plein Facebook live. Donc, bonjour à vous pour ça qui vient de nous rejoindre. Et donc, juste de vous rappeler que parfois, on est un petit peu extrême sur ce qu'on fait. Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir des choses complètement un peu extrêmes où vous allez péter les plombs pour une petite chose ? Vous allez dans un couple, parfois, on va dire, oh, je n'aime pas quand elle fait ça. Et je vais être sincère. Moi, il y a des choses parfois, je vis en couple et on vit une relation hors du commun. Il y a des choses parfois que Marine fait et que je n'aime pas. Par exemple, elle a tendance à prendre un sopalin, de l'utiliser pour nettoyer, par exemple, le bout de la cuisine et de le laisser comme ça sur la cuisine. Et ça, au début, ça me rendait dingue. Mais après, je me suis dit, est-ce que ça, c'est vraiment important dans notre relation ? Est-ce que c'est vraiment important que ce petit bout de sopalin, tu sais quoi ? Maintenant, je prends le sopalin et au lieu de lui faire une remarque, je le mets dans la poubelle. Et donc, il ne faut pas oublier que ça ne sert à rien des petites choses. À la fin, c'est une chose matérielle. Comme le prince a pris conscience que cette petite chose matérielle, ça ne vaut pas la vie d'une personne. Ça ne vaut pas la vie de 10 personnes, de tuer 10 personnes pour un vase ou pour deux vases. Bonjour pour ça qui vient de nous rejoindre. Si vous aimez, appuyez sur le bouton j'aime et partagez tout autour de vous. Et comme ça, d'autres personnes pourront écouter cette histoire. Est-ce que ça vous arrive parfois de vraiment vous prendre le chou pour les petites choses, souvent d'avoir un couple ou pour vos enfants ? Est-ce que c'est vraiment important, c'est important que votre enfant ait eu 12 au lieu d'avoir 14 ? Est-ce que c'est vraiment important d'engueuler quelqu'un parce que je ne sais pas trop quoi, il a fait une chose un petit peu bizarre et qui n'est vraiment pas importante ? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous ? Est-ce que vous allez foutre en l'air votre vie pour des petits détails ? Donc j'espère que non. Je ne sais pas que vous allez faire comme ce prince japonais, de prendre conscience que, mon Dieu, il y a des choses plus importantes que casser un vase. Si un jour, ça vous arrive de casser un vase ou quelque chose de... Oui, mais est-ce que c'est une chose matérielle ? Est-ce que ça vaut vraiment, vraiment le coup de s'énerver et de littéralement assassiner nos relations, les choses qui ne sont plus chères, les gens qu'on aime pour des petites choses de la vie ? J'espère que vous allez pouvoir prendre conscience de ça, j'espère que ça vous parle. Ça vous parle, laissez un commentaire ci-dessous, appuyez sur le bouton « j'aime » et partagez tout autour de vous. Ce n'est pas encore fait, je vous invite aussi à aller sur mon site réussitemax.com. J'ai des séries de vidéos gratuites qui sont franchement top sur le domaine de développement personnel, de la croissance pour développer votre plein potentiel, que ce soit vos finances, améliorer vos finances ou accélérer votre business, développer votre profitabilité. Vous allez juste aller sur réussitemax.com, c'est une vidéo où il y a des ressources fantastiques pour cela. Vous invite donc à vous rendre sur réussitemax.com et sinon, allez sur le bouton « j'aime » quoi qu'il arrive, partagez et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir d'autres vidéos et histoires inspirantes. Quoi qu'il arrive, tout le meilleur à vous et profitez des choses, rappelez-vous, les petites choses peu importantes, mettons les choses importantes et les priorités en priorité et ne prenons pas le chou pour les petites choses peu importantes, pas vrai. Je vous embrasse fort, je vous dis donc à très très vite, j'espère que cette histoire vous a inspiré, partagez-la autour de vous et je vous dis donc à très vite. Bye bye !